bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Pauline Gallon mais avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour et je te rappelle également comme tu le sais que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo également dans cette même description comme d'habitude il y aura tous les moyens utiles pour prendre contact avec notre artisane du jour Pauline ici présente et profiter de ses super talents yes bon c'est dit j'ai fait mon speech bonjour Pauline comment vas-tu bonjour ça va super bien je suis ravie d'être là je sais pas si je l'ai dit tu es art thérapeute certifié diplômé en faculté de médecine je crois que j'ai zappé ce truc là de dire ce que tu faisais alors voilà je le redis Pauline Gallon ici présente est art thérapeute certifié diplômé de faculté de médecine c'est quand même vachement important je sais pas pourquoi je l'ai sauté ce truc là aujourd'hui bon mais c'est dit maintenant bon super bon je suis content alors donc ça va bien et tu vas nous raconter plein de choses nous expliquer tout ça et d'ailleurs je t'invite d'ores et déjà à te présenter brièvement voilà dis nous qui tu es Pauline moi je suis déjà quelqu'un qui est passionné d'art depuis mon plus jeune âge et voilà c'est pourquoi j'ai commencé mes études par différentes études artistiques formations qui m'ont permis voilà d'avoir une approche assez hétérogène de l'art j'ai appris des techniques traditionnelles et contemporaines et puis voilà moi j'ai découvert l'art thérapie quand j'étais encore jeune étudiante au Beaux-Arts de Tours par une rencontre une étudiante qui était à l'école d'art thérapie de Tours et qui m'a expliqué ce que c'était et en fait ça m'a jamais quitté depuis la fin de mes études artistiques c'était ça que je voulais faire et c'est enfin en 2013 que je me suis formée et ça a été génial voilà donc voilà qui moi j'ai exercé à Nantes pendant quelques années en profession libérale et j'ai accompagné voilà des personnes d'âge et de conditions socio-économiques assez diverses en cabinet à domicile et en institutions aussi sociales en institutions aussi éducatives et voilà et moi je suis heureuse de pouvoir proposer cette forme d'accompagnement à Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret à côté d'Orléron ok 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 est-ce que du coup tu peux rentrer un peu plus dans le détail nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est que l'art thérapie comment est-ce que ça fonctionne c'est quoi c'est quoi je vais tout vous dire de l'art thérapie ça existe depuis des années l'art dans le soin mais disons que la forme d'art thérapie moi que je propose c'est c'est l'art thérapie dite moderne c'est une forme d'art thérapie donc qui est une discipline paramédicale qui est un complément de soin en fait il s'agit d'exploiter le potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique donc la personne qui recherche de mieux-être elle peut venir me voir et moi je lui par mes connaissances des effets de l'art lui proposer des activités artistiques adaptées pour qu'elle retrouve son mieux-être et moi je voilà les dominantes que j'ai principalement ce sont les arts visuels donc dessin collage entre autres techniques mixtes aquarelles photolangage et du coup il y a aussi l'écriture par des jeux d'écriture et puis l'écoute musicale puisque la musique aussi a des vertus sans être musicienne rien que l'écoute musicale ça peut être aussi un processeur thérapeutique intéressant et on peut passer de l'un à l'autre ça peut être très dynamique dans une séance et parfois on va être sur un mode beaucoup plus contemplatif ou réceptif d'accord aller voir aussi une exposition ça peut être thérapeutique mais il faut que ce soit inscrit dans un principe de continuité donc voilà en fonction des difficultés de la personne je suis en mesure d'élaborer une stratégie thérapeutique avec tous ces moyens là d'accord d'accord ouais là on est l'art de toute façon c'est de l'expression l'expression de soi si je ne me trompe pas donc l'art thérapie c'est apprendre à s'exprimer tu me dis si je me trompe est-ce que ça correspond tel que je le comprends moi c'est apprendre à s'exprimer mais en étant attentif à la manière dont on s'exprime finalement la manière dont je communique avec moi-même est-ce que c'est un peu est-ce qu'on peut voir ça comme ça ? ça peut être ça puisque l'art est une expression humaine orientée vers l'esthétique donc effectivement on est dans l'expression mais on peut ne pas être forcément dans une activité vraiment active il peut y avoir des activités où on engage le corps et on est vraiment dans une expression de soi mais aussi dans des activités comme je viens de le dire plus contemplatives et réceptives lorsqu'il s'agit d'écouter de la musique et contemplatives lorsqu'il s'agit de regarder un beau tableau en fait c'est les effets de l'esthétique qu'on vient chercher et du coup quand quelqu'un est en production si elle trouve ce qu'elle fait beau c'est ça qui est recherché c'est le plaisir sensoriel donc en fait l'art thérapie est indiqué dans les troubles de la relation de l'expression et de la communication et dans les pénalités dites existentielles quand quelqu'un est en difficulté existentielle on perd deux sens, souffrance existentielle l'art thérapie peut être pertinente justement pour retrouver ce goût de vivre ce sel de l'asie en fait et voilà et on sait que l'art l'art peut être pertinente pour ça d'accord en étant attentif finalement on aide l'autre à être attentif à ce qu'il ressent on le reconnecte à se reconnecter à lui-même à ses ressentis puisque tu parles de sens donc je pense aussi à ça à sa sensibilité d'être c'est ça ? oui complètement en fait nous on essaye d'être objectif parce qu'on est un observateur nous l'art thérapeute on observe ce qui se passe dans l'activité artistique on connait les mécanismes humains impliqués dans l'activité artistique et du coup c'est comme ça qu'on peut aider l'autre à trouver ses ressources à favoriser le développement de son potentiel qui n'aurait pas forcément été découvert et qui pourrait être bon pour lui ou justement des capacités qui sont plus comment dire l'aider à recouvrir des capacités qui ont été altérées par une blessure de vie ça peut être l'annonce d'une maladie ça peut être aussi une dépression voilà ce genre de difficultés d'accord d'accord trouver les ressources en soi donc c'est dans ce sens là que 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 j'exprimais que je voyais les choses justement ce côté trouver les ressources donc voir comment est-ce que je communique avec moi-même qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi finalement être on va vers de l'indépendance de la liberté d'être soi l'autonomie la dépendance tu conduis tu accompagnes les gens dans ces directions c'est ça avec l'art complètement tout dépend vraiment des besoins mais effectivement c'est l'idée c'est que la personne elle soit acteur de son soin mais voilà parfois il y a besoin d'aide il y a besoin d'aide et du coup l'art c'est important dans l'art-thérapie mais c'est la relation d'aide aussi c'est vraiment l'alliance des deux s'il n'y a pas l'alliance des deux il n'y a pas d'art-thérapie voilà d'accord d'accord comment est-ce que tu as découvert cette activité et qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer c'est quoi c'est quoi l'histoire derrière de Pauline c'est quoi son histoire je pense que c'est ma grande sensibilité et je pense que j'avais besoin d'avoir des réponses aussi sur la question de l'humanité et 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 du coup l'art-thérapie m'a donné aussi des réponses c'est-à-dire que que l'art existe parce que il y a parce que il y a humanité c'est ce qui me permet aussi d'avoir confiance de soi et du coup il y a toute cette démarche philosophique aussi derrière cette cette formation de thérapeute et du coup du coup voilà moi je je me sens vraiment profondément reliée à cette discipline et et puis c'est aussi par mes expériences d'animatrice socio-culturelle parce que j'ai eu un pied dans l'éducation populaire ça a démarré par des jobs ça a démarré par le scoutisme et j'ai animé voilà de nombreux camps de réunions des jeunes en sens socio-culturel aussi en camp et du coup voilà j'ai démarré je dirais la relation d'être comme ça et puis mon goût pour l'art et du coup les deux ensemble c'était c'était tout tracé cette 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 discipline ce métier c'est un vrai métier bien sûr bien sûr absolument ouais c'est clair et comment est-ce que t'as découvert l'existence de 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 l'art-thérapie comment est-ce que ça t'est apparu ce truc-là un bouquin quelqu'un qui t'en a parlé je sais pas une rencontre une rencontre quand j'étais étudiante dans un foyer en deuxième année de beaux-arts et là je me suis dit mais ouais c'est ça voilà c'est ça c'est ça c'est ça et j'ai pas je me suis pas formée tout de suite j'ai attendu encore quelques années il fallait avoir une licence artistique du coup j'ai encore fait j'ai fait 5 années de formation artistique et puis au bout de ces 5 années ça y est je me suis enfin formée en art-thérapie mais c'était ça à 20 ans à 20 ans je savais que c'était ça ok d'accord d'accord et puis j'ai aussi été et c'est avéré que l'année où j'ai cette cette étudiante m'a parlé de l'art-thérapie de ce qu'elle apprenait il y avait le congrès international d'art-thérapie c'était en 2010 et j'y suis allée et avec une amie et voilà les intervenants qui étaient là c'était passionnant je ne comprenais pas tout parce qu'il y avait tout un jargon voilà et puis c'est vrai que c'est des gens qui aiment la précision les mots sont importants parce que ça a un sens et du coup voilà je savais qu'il fallait que je me forme j'ai envie de comprendre tout ça voilà d'accord d'accord et c'est super c'est un congrès international ça devait être ouais effectivement la porte ouverte à découvrir ce monde t'as dû rencontrer plusieurs art-thérapeutes pouvoir poser des questions à différentes personnes pouvoir t'enrichir avoir des réponses à des questions qui 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 t'ont permis justement de dire c'est bon j'y vais là il n'y a plus rien qui m'arrête disons que là je ne vous ai pas encore posé les questions mais j'écoutais attentivement j'écoutais attentivement que j'étais avec une amie c'est avéré que cette amie finalement a fait la formation avant moi et puis du coup voilà elle m'expliquait un peu comment ça se passait et et puis en fait c'est une fois que je suis rentrée en formation que voilà j'ai eu des réponses à des questions que je me posais parce que les premiers modules de formation qu'on a c'est sur l'être humain donc voilà c'est formidable ouais et puis c'est avant tout il y a toujours cette nécessité à faire le travail sur soi avant de pouvoir le faire sur les autres donc c'est aussi quelque chose qui t'a permis certainement de répondre à des questions existentielles que toi tu avais à donner du sens à ta vie oui je pense complètement et puis ça s'est pas arrêté là disons qu'après la formation ça m'a ouvert d'autres portes et puis c'est aussi voilà une fois qu'on est dans le monde professionnel voilà les rencontres qu'on vit des 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 personnes voilà qu'on rencontre en institution qui viennent en cabinet ben voilà c'est toujours une rencontre qui se produit c'est on est thérapeute mais on est avant tout des des personnes c'est une relation qui est particulière c'est une relation d'aide donc ça nécessite d'avoir un cadre déontologique d'être professionnel mais ça reste une relation humaine et ça voilà c'est ça que j'apprécie particulièrement dans ce petit d'accord c'est ce prix c'est un accompagnement mais il y a un peu de l'entraide finalement derrière quoi si je comprends bien parce que ça te fait du bien de faire du bien quoi bien sûr bien sûr je pense qu'on le ferait pas et je crois qu'il faut le dire il faut oser le dire ne faisons pas l'autruche pour autant je crois vraiment que ça nécessite d'avoir parfois des prises de recul ça nécessite de pouvoir échanger entre pairs entre professionnels il s'agit il s'agit vraiment d'un accompagnement il s'agit de thérapie de complément de soins et donc c'est on sait qu'on va être dans un on va être là pendant un moment de vie de la personne à un moment donné de son parcours et c'est pas forcément l'idée d'être là pendant trop longtemps je crois qu'à un moment donné il faut aussi que les choses s'arrêtent pour que la personne puisse s'apprécier de continuer son chemin de manière voilà plus autonome et c'est ce qu'on peut lui souhaiter et surtout d'avoir trouvé certainement un apaisement lorsqu'il s'agit de de dépression lorsqu'il s'agit de de problématiques existentielles d'accord d'accord donc tu es art thérapeute certifié et diplômé de faculté de médecine donc c'est c'est un cursus particulier parce que je vois sur internet quand on regarde tu sais on trouve de tout et n'importe quoi en type de de formation dite professionnalisante et pardon et ça va de la formation art thérapeute soi-disant 5 jours devenait je caricature mais 5 jours devenait art thérapeute tu vois ce que je veux dire pour le voir on trouve aussi non mais c'est valable pour tous les métiers je crois on doit certainement avoir devenu chirurgien en 3 jours tu sais ça doit sûrement exister ce que je veux dire par là c'est voilà je sais que tu portes une importance justement à cette certification donc c'est pour ça que je me permets de te poser cette question est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette certification enfin on parle de diplômé de faculté de médecine qu'est-ce qu'il y a derrière disons que voilà la première année c'est vraiment la découverte du métier d'art thérapeute les fondements théoriques et pratiques donc c'est une année qui est très importante pour vraiment justement pouvoir pratiquer l'art thérapie on a un certain nombre d'heures de stages on a des mises en situation on a voilà des formations qui sont des modules de formation qui sont vraiment importants pour vraiment être thérapeute savoir ce que c'est qu'être thérapeute on n'apprend pas voilà des techniques artistiques on arrive on a déjà une pratique artistique ou une expérience de l'art donc ça c'est pas là qu'on apprend ça nous on apprend vraiment la démarche de la relation d'aide la démarche paramédicale et la deuxième année c'est la base du métier la base du métier quoi on va dire la base du métier c'est la première année on fait un mémoire voilà c'est un socle solide on a un premier on fait un mémoire aussi suite à un stage avec un certain nombre d'heures et puis le diplôme universitaire c'est en deuxième année c'est vrai que c'est fortement conseillé parce que avant que la certification existe de toute façon il fallait faire aller jusqu'au diplôme universitaire c'est plus obligatoire mais c'est fortement conseillé moi je ne me regrette absolument pas c'était vraiment encore passionnant ça permet d'avoir aussi plus de recul de continuer à apprendre son métier et puis aussi d'avoir cette démarche scientifique qui est importante dans ce métier puisqu'on est dans du paramédical je tiens encore à le redire et du coup on fait un article scientifique on apprend cette démarche donc première année mémoire deuxième année article scientifique donc ça s'enchaîne c'est deux années importantes il faut le savoir mais je crois essentiel et d'ailleurs essentiel pour la reconnaissance de notre métier aussi ok ok d'accord merci pour ces précisions merci beaucoup et ouais tu avais passé ces cinq ans que tu as passé dans le domaine de l'art avant dans tes études artistiques ça a duré cinq ans c'est ça ? oui d'accord pour arriver à obtenir un diplôme qui t'a permis d'ouvrir les portes vers cette formation exactement j'ai pu avoir une licence donc un diplôme national des arts et techniques j'ai aussi un BTS en communication visuelle donc j'ai pu voir aussi différentes approches de l'activité artistique différents métiers qui pouvaient exister des arts appliqués à l'art contemporain en cinq ans les arts engagés exactement mais je savais que ça n'allait pas être ça je savais que c'était pas c'était pas ça pour moi mais par contre c'était passionnant et tous ces outils que j'ai pu apprendre que j'ai pu expérimenter je voulais les voilà je voulais les déployer à des fins thérapeutiques auprès de personnes en besoin d'accord donc en gros c'est sept années de formation si je comprends exactement c'est sept années de formation pour être aujourd'hui Pauline Art Thérapeute certif exactement ok exactement c'est vrai que c'est un parcours c'est vrai que mon parcours est important pour moi c'est pas toujours évident de tout expliquer ça peut paraître décousu mais je sais que voilà pour moi tout est en lien et puis et puis j'aime aussi au-delà du thérapeutique j'aime aussi l'art pour le côté éducatif les ateliers d'éveil pour enfants aussi c'est un autre un autre accompagnement que je propose d'accord d'accord et c'est chouette ça et c'est avec des groupes d'enfants de combien combien d'enfants ça peut aller de de 4 à 8 enfants en école ça peut aller jusqu'à 10 voilà 8 enfants c'est vraiment le maximum donc voilà des ateliers d'éveil artistique dans une ambiance bienveillante et puis ça peut permettre voilà de développer les compétences psychosociales et de favoriser aussi la psychomotricité ça voilà il y a des groupes pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans d'accord ah oui ça démarre avec des petits c'est génial c'est chouette ça doit aller il faut faire ça s'il y a des profs qui nous regardent là toute l'école peut faire ce genre de choses ou est-ce que c'est que des écoles privées ou peu importe le directeur d'établissement il peut mettre ça en place alors après tout dépend des financements etc c'est toujours comme ça mais en tout cas moi je peux intervenir dans tout type d'école tout type d'établissement tout type d'établissement et puis et puis voilà j'attends la réponse pour avoir un local aussi plus dans le privé et pouvoir proposer ça en activité extrascolaire d'accord ok ok avoir un local pour accueillir des enfants dans ah c'est super c'est super yes et puis peut-être et sinon j'ai un cabinet aussi pour le thérapeutique chez moi je peux accueillir des personnes en individuel des enfants des adolescents et des adultes là je propose aussi des choses à des jeunes adultes étudiants parce qu'avec la crise sanitaire on sait que les étudiants ça a été compliqué donc voilà plutôt le public enfance jeunesse des adultes aussi mais qui peuvent avoir des difficultés liées au travail ou de charge mentale ça va être plus ça au niveau des adultes d'accord d'accord quel impact ça a eu sur ta vie quelle place ton job a dans ta vie tu as déjà commencé un petit peu à nous répondre à ça tout à l'heure mais est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ça l'impact que ça peut avoir sur ta vie ton activité une grande part de ma vie voilà parce que ça ça demande aussi de se faire connaître ça prend du temps de savoir quel mot utiliser justement pour bien se présenter ça demande de la pédagogie et mais c'est voilà c'est c'est quelque chose qui fera partie de ma vie je crois jusqu'au bout et c'est voilà c'est passionnant pour moi d'accord et du coup tu es en mode formation continue j'imagine à toujours améliorer des choses découvrir plus encore de nouveaux outils de nouvelles techniques de nouvelles approches oui actuellement oui je suis encore dans cette démarche de formation continue je pense que c'est aussi ce qui fait le le gage qui garantit le côté professionnel et pour autant voilà il y a besoin aussi de concret j'ai besoin de pouvoir proposer mes services de rencontrer des gens pouvoir les accompagner donc les deux sont toujours interconnectés se former lire et puis et puis voilà exercer c'est important les deux sont aussi importants essentiels voilà en pratique voilà hier je faisais une vidéo comme ça où je disais si on avait appris à faire du vélo juste en lisant des bouquins ou en regardant la télé je ne crois pas qu'on saurait vraiment faire du vélo il a fallu qu'on monte dessus qu'on se casse la gueule à maintes reprises qu'on dise aïe 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 mais je veux y arriver je veux y arriver pour y arriver complètement complètement c'est exactement ça est-ce que tu peux nous expliquer justement en parlant de pratique bah tiens super je vais devenir bon en transition c'est extraordinaire je m'améliore d'interview en interview c'est fantastique bravo en termes de pratique justement est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu pratiques c'est-à-dire que celui qui nous regarde là il veut prendre contact avec toi comment ça se passe qu'est-ce qui va se passer hop il t'appelle ou il prend un mail et puis qu'est-ce qui se passe derrière alors il peut m'appeler bien souvent c'est comme ça qu'on me contacte donc ça en suit un premier échange téléphonique je prends le temps vraiment d'écouter la personne de recueillir ses besoins de comprendre ce qui se passe peut-être aussi un petit peu de dénouer les choses parce que parfois les gens appellent et puis c'est un peu confus donc je suis là pour les aider et puis leur expliquer ce que je propose qu'ils aient déjà une idée et ensuite je propose une première séance lors de la première séance c'est une séance pré-thérapeutique et du coup on peut échanger le temps qu'il faut pour que je puisse encore comprendre le besoin de la personne et puis ça s'en suivra une première activité artistique et ensuite je propose quatre séances quatre séances à la suite desquelles on peut faire un premier bilan une première synthèse et à voir si les objectifs ont été atteints ou si ça nécessite encore un peu d'accompagnement voilà on peut me contacter aussi via Medousine qui est un site internet qui permet de prendre rendez-vous en ligne sans forcément passer par le téléphone donc là la première séance va vraiment être un agenda partagé c'est un agenda partagé effectivement et donc voilà on peut voir tous mes créneaux disponibles c'est des séances de 50 minutes aucun prérequis en art n'est nécessaire si on a une appétence pour l'art c'est tant mieux moi je crois que de toute façon même si on dit qu'on n'en a pas je crois qu'on en a toujours un peu voilà c'est de l'expression donc et même si on croit qu'on n'en a pas je pense qu'en suivant en se faisant accompagner justement en art-thérapie on se rend compte que bon sang j'ai plein de trucs à exprimer je suis un artiste dedans là nous le sommes tous oui je pense qu'il y a de ça et sans forcément aimer dessiner ou aimer parce que ça peut rappeler des mauvais souvenirs aussi les souvenirs d'école je sais que moi souvent on me dit à l'art-thérapie on a l'impression que ça va être du dessin tout de suite mais non en fait ça recouvre tous les champs artistiques c'est ça qui est intéressant et puis si on n'aime pas dessiner peut-être qu'on aime écouter de la musique peut-être qu'on aime écouter du jazz ou de la musique classique ou du rap donc moi je m'adapte vraiment à la culture et au goût de la personne c'est essentiel voilà et on peut aussi donc je reviens à Médoucine on peut aussi consulter en téléconsultation c'est la nouveauté que je propose c'est du distanciel quoi en visio comme on fait là quoi c'est ça exactement en distanciel c'est voilà je m'adapte aussi à la situation sanitaire et ça peut être voilà une première approche aussi de l'art-thérapie et je peux intervenir aussi en structure médico-sociale en service hospitalier donc là j'en appelle plutôt au directeur d'institution voilà ça peut être aussi en EHPAD près de personnes âgées en perte d'autonomie pour justement maintenir l'autonomie stimuler les capacités restantes la partie saine voilà d'accord d'accord ouais c'est chouette ça touche à toute tranche d'âge en fait on va du 3 ans au 122 ans pour Jeanne Calment voilà il y a il y a nos limites quoi exactement exactement mais voilà par contre c'est vrai que il s'agit vraiment d'accompagner un mieux-être sinon on tombe dans l'atelier artistique c'est différent pour autant le pédagogique j'aime faire ça aussi apprendre une technique ou être là pour du socio-culturel ça a aussi des bienfaits mais lorsqu'on est en face d'une personne qui souffre vraiment voilà je tiens à le redire je respecte vraiment le cadre déontologique des pratiques paramédicales actuelles et du coup c'est autre chose là je mets vraiment ma casquette de thérapeute voilà ce que j'allais dire on est vraiment dans une démarche thérapeutique pour accompagner la personne à comprendre se développer se connaître s'éveiller quoi en conscience et devenir plus autonome et retrouver confiance en elle exactement sa vie voilà exactement on vient on vient favoriser la confiance en soi et des autres aussi parce que on n'est pas des êtres seuls au monde donc la confiance en soi ça se nourrit aussi de la confiance aux autres l'affirmation de soi voilà donc on tout dépend vraiment de la problématique c'est ces choses là qui sont qui sont importantes ouais ok 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 tu lisais ça dure 50 minutes une séance oui alors ça peut durer plus en institution en cabinet c'est 50 minutes ok et puis en institution même avec les enfants quand tu interviens dans les écoles c'est peut-être sur quelque chose de c'est encore une autre une autre approche j'imagine c'est sur un thème bien spécifique on est sur un travail collectif exactement alors quand on est en école alors pareil tout dépend par quel biais j'interviens parfois c'est les temps d'animation périscolaire où j'ai en tant qu'intervenante extérieure ça dure une heure une heure et demie c'est des petits groupes ça peut aller jusqu'à 12 10-12 et là en fait il s'agit de de faire découvrir le domaine artistique je démarre toujours par un temps d'échange savoir la météo du jour la météo des émotions savoir un petit peu dans quel état d'expression et puis après on passe une activité artistique une pratique artistique mise en lien avec un mouvement de l'histoire des arts qui est connu ou un artiste célèbre ça peut aller de la pastel à la peinture et puis aussi j'aime bien aussi proposer le geste de peindre qui est une pratique de peinture debout pour que les enfants puissent aussi prendre un peu de l'aisante trouver un peu leur espace et puis découvrir aussi le mélange des couleurs avec les couleurs primaires le geste debout ça doit être avec son corps en plus ils sont plusieurs comme ça à pouvoir se voir les uns les autres il y a aussi certainement le côté comparaison qui vient en ligne de compte non ? alors un enfant de 3 à 5 ans en général on peut se comparer mais il est plus dans la spontanéité du geste il y en a qui n'aiment pas qui découvrent la technique et qui n'aiment pas la sensation ou qui ont envie de faire autre chose qui vont être plus dans quelque chose de plus dynamique il y a des enfants qui aiment plus le sport que ça mais tout dépend aussi de la manière dont on amène les choses moi je l'amène par le côté ludique c'est un jeu en fait on est dans un jeu de peindre ou un jeu de dessiner on peut faire aussi des oeuvres collectives des fois je dis à la fin de la séance vous avez découvert individuellement maintenant on va prendre une grande feuille et vous allez peindre ensemble donc voilà il n'y a pas forcément cette histoire de comparaison je dirais que c'est plutôt avec les adultes on est dans un groupe d'adultes même de personnes âgées quand je suis intervenue en résidence autonomie là il pourrait y avoir un peu de comparaison mais du coup je suis là pour vraiment éviter de m'accueillir les gens en échec c'est vraiment pour du plaisir et moi je sais que c'est un plaisir de dessiner d'avoir mes moments d'écriture aussi donc j'essaye de transmettre ce plaisir que moi je ressens quand je pratique et puis un enfant justement en groupe il peut découvrir des choses tiens il y a quelqu'un qui a découvert une façon de peindre une petite technique l'autre il peut le voir et puis avoir envie de reproduire aussi donc on parle de mimesis et des fois la mimesis s'inspirer de l'autre ça peut aussi avoir des vertus éducatives et en thérapie d'atelier collectif ça peut aussi permettre voilà de de développer d'autres choses qu'on n'avait pas forcément soi-même expérimenté ok ok ouais on est dans dans le partage et non la comparaison complètement complètement d'accord on est dans la compétition et c'est vraiment pas du tout le but que ce soit dans les ateliers d'éveil ou dans les ou en thérapie en séance collective ok 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 alors tu nous as dit un petit peu où est-ce que tu exerçais en présentiel à distance que tu interviens dans des dans des dans des institutions et dans des écoles oui bah en fait t'as déjà répondu à cette question d'ailleurs je vois même pas qu'est-ce que je peux préciser par rapport à ça à moins que t'aies quelque chose d'après toi à préciser sur où est-ce que tu exerces alors pour ceux qui recherchent de l'art-thérapie en individuelle en séance individuelle je suis basée à Saint-Jean-de-Bray face à la Loire dans le quartier du Vieux-Bourg d'accord j'ai un cabinet avec une belle armoire avec plein d'outils artistiques donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie si vous êtes voilà en justement en quête de sens en perte de sens existentielle en perte d'énergie en surcharge mentale voilà ok c'est quoi ce que tu appelles surcharge mentale ça fait deux fois que tu dis ça et je me dis il y a besoin ceux qui nous regardent peut-être bon moi ça me parle je crois comprendre le truc mais les gens qui nous qui nous regardent peut-être il y en a qui se disent c'est quoi surcharge mentale ça fait deux fois qu'elle dit ça c'est quoi ce délire j'ai pas de de poids dans ma tête je pense qu'il y a voilà il y a quand même des personnes notamment les femmes il faut quand même que savoir que selon une étude d'Ipsos de 2018 il y a quand même huit femmes sur dix qui étaient interrogées qui disaient être en surcharge mentale donc c'était même avant la crise sanitaire je pense que la crise sanitaire a pu accentuer ça chez un certain nombre d'entre nous dans toutes les sphères donc ce soit le fait d'être une maman surchargée un papa surchargé de travail un jeune actif aussi qui se pose plein de questions sur son avenir par le fait qu'il peut y avoir aussi une perte de travail ou une surcharge de travail un étudiant qui se pose plein de questions comme je dis sur son avenir parce qu'il y a eu moins de cours parce qu'il ne sait pas trop à quel souci il va être mangé l'année prochaine parce qu'il y a eu là ça fait un an et demi qu'on était dans l'incertitude ça commence un petit peu à évoluer mais on n'est pas encore sorti de tout ça donc voilà c'est en ça que je parle de la charge mentale je pense que tout le monde peut être sujet à ça et du coup ça peut endurer un stress chronique et l'art thérapie peut être pertinente aussi pour se recentrer pour évacuer aussi ce stress et puis moi je suis aussi formée à des techniques psychocorporelles donc je peux apporter aussi des moments de relaxation si besoin d'accord la fameuse sophrologie les outils de sophrologie dont on parlait en off tout à l'heure exactement ouais parce que art thérapeute c'est aussi c'est comme quand tu vas voir ton garagiste pour faire réparer ta bagnole il a plein d'outils en fait derrière ok qui vont lui servir à faire son métier et donc toi en tant qu'art thérapeute tu as donc toute ta caisse à outils derrière qui te permet d'exceller dans ton activité en tout cas je trouvais ça pertinent d'avoir ces outils là en plus parce qu'en art thérapie on a conscience du corps la corporealité et je pense que parfois c'est nécessaire de faire baisser le niveau de vigilance le niveau de stress quand un patient peut arriver très très stressé avant même de lui proposer une activité mais une activité réceptive ou plus contemplative peut aussi avoir le même effet que certains exercices de sophrologie ça dépend c'est pas chacun quoi exactement c'est au cas par cas chaque personne est unique et donc tu sais t'adapter justement à chaque personne prendre le temps d'écouter d'identifier la personnalité en soi et puis pour trouver le bon outil exactement au bon moment c'est ça en cas on essaye oui après il y a des personnes qui veulent pas et puis qui disent qu'elles veulent mais qu'en fait elles veulent pas donc voilà quoi on est dans la proposition en aucun cas voilà on parlait d'où ce mot accompagnement dont on parlait tout à l'heure justement ce joli mot d'accompagner les gens c'est ça et non de faire à leur place complètement on peut ouvrir des portes voilà ça peut ouvrir des portes et on voit ça me dégrave et puis on voit alors qui fait appel à ton savoir-faire quel type de client donc on a vu ça va de tout âge du 3 ans au 122 ans pour pour la plus vieille la plus vieille femme de France enfin de l'époque je crois que ça l'est toujours d'ailleurs je crois que c'est toujours le record de la personne la plus âgée 122 ans il me semble d'accord d'accord bon bref c'est un autre sujet mais oui mais voilà je pense qu'à tout âge on peut avoir des besoins la vie c'est ça que je veux dire voilà on est traversé par tout un tas d'événements qui peuvent atteindre impacter notre saveur existentielle justement c'est celle de la vie parce qu'on est on est du vivant mais on est aussi en besoin de sens en besoin de de plaisir sinon ça n'a justement ça n'aurait pas de sens de vivre je crois que c'est ça ce qui fait notre condition humaine et du coup à chaque âge à chaque âge sont l'eau de potentielles difficultés aussi et du coup il faut le reconnaître et c'est ok et du coup c'est pour ça que la thérapie existe l'accompagnement existe et c'est voilà c'est ok avec ça ok qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité et qu'est-ce que tu aimes le moins moi ce que j'aime le plus c'est vraiment les rencontres analyser aussi ce qui pourrait enfin analyser la problématique la difficulté et et puis élaborer une stratégie c'est comme une enquête tiens je vais proposer ça on va voir est-ce que la personne va être réceptive bon là ça fonctionne pas bon on va essayer autre chose ah là ça marche c'est merveilleux la personne repart il y a quelque chose qui s'est ouvert voilà et puis si elle revient bah c'est qu'il faut encore continuer le chemin avec lui et puis parfois bah ça doit s'arrêter et la personne va continuer sa vie et va peut-être aller chercher du bon justement par par elle-même et c'est et si on a pu lui apporter un peu ça c'est moi c'est merveilleux ouais d'accord ce rayonnement cette lumière et qu'est-ce que t'aimes le moins ? il y a quelque chose que t'aimes le moins ? ah ce que j'aime le moins c'est la partie plus commerciale il y a quelque chose que t'aimes le moins alors ok oui la partie plus commerciale c'est un métier lorsqu'on ne travaille pas en institution qu'on n'est pas salarié bah oui il faut quand même se faire connaître donc ça demande de la ténacité ça demande de la réflexion ça demande du temps voilà maintenant bon il y a plein d'outils c'est super pour se faire connaître au niveau digital au niveau communication print aussi dans les journaux locaux mais voilà ça un thérapeute au départ en général c'est pas le genre de choses qu'il apprécie parce qu'il faut se montrer aussi il faut oser donc c'est d'où tu parlais de la connaissance de soi puis d'être au clair avec soi-même et moi c'est en chemin il y a plein de choses qui se sont ouvertes récemment grâce à une formation justement qui m'a apporté des billes et du coup ça continue je continue à essayer de me faire connaître et je suis plus apaisée avec les réseaux sociaux d'accord et du coup voilà j'essaye de les utiliser comme je le sens voilà comme tu le sens ouais parce qu'il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde il faut trouver sa propre approche son propre mode de fonctionnement exactement ce serait d'ailleurs étrange pour un en tant qu'accompagnateur accompagnatrice de dire je vais t'aider à être indépendant et autonome mais moi je dépends de quelque chose il y a une dichotomie il y a un truc qui ne va pas exactement donc quand on en est là je pense qu'il faut aussi s'interroger se poser moi j'ai besoin de faire une pause un peu de l'art-thérapie faire une petite période de salariat aussi et j'en reviens parce que c'est ça que j'aime profondément voilà mais je pense que tu aurais des choses à m'apprendre toi justement sur la partie communication visuelle digitale peut-être on verra je vais regarder ce que tu avais fait voilà avec plaisir mais je m'apprends je m'apprends moi-même parce que tu sais quand tu es dedans tu ne te rends pas forcément compte enfin pour ma part en tout cas étant dans ce truc de faire une vidéo par jour les réseaux sociaux etc pour développer mon activité je ne me rends pas compte de ce que je fais et c'est au travers d'interviews comme ça il y a de plus en plus d'artisans qui me disent une vidéo par jour oh la vache c'est du boulot etc et je me dis ah ouais c'est dingue en fait ce que je suis en train de faire visiblement tu vois en fait c'est vrai que ça peut impressionner mais en même temps si toi tu y arrives etc c'est génial ça veut dire que c'est quelque chose qui te plaît vraiment donc je pense que quand ça plaît on le fait on se pose les autres je pense aussi j'avais déjà tenté il y a quelques années de ça de faire des vidéos sur Youtube mais je n'arrivais pas à faire des choses courtes je fais des vidéos qui par une heure une heure et demie voilà je partais dans tous les sens j'étais en mode papillon et voilà et maintenant d'être revenu comme ça et d'arriver à faire des fois je fais des vidéos j'enregistre et au bout de deux minutes je me dis bon va peut-être falloir que je rajoute des trucs parce que en deux minutes j'ai fini donc du coup je brode un peu pour atteindre les 4-5 minutes parce que je ne suis pas satisfait que ça ne dure que 2 minutes voilà donc c'est marrant c'est marrant c'est en faisant moi tu vois ça m'a permis de me cadrer des questions que tu m'as envoyé le questionnaire et puis heureusement que tu es là aussi parce que je peux faire des digressions ok bon c'est cool on s'entraide c'est top yes c'est j'adore j'adore on partage mon thread bon on va revenir à notre interview et j'avais cette question justement d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité je pense que c'est la passion vraiment la passion je crois avant tout moi je dirais de la découverte de l'autre de l'art aussi mais avant tout ça reste de la relation d'aide donc c'est ça pour moi qui est vraiment important d'être formé d'être formé de continuer aussi à se former à lire et puis voilà de parfois prendre des prises de recul qui peuvent être nécessaires justement pour être toujours aussi pertinent dans nos accompagnements voilà de la ténacité et de l'envie ok 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 persévérer 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 vous verrez c'est ça il faut se lancer en fait à un moment donné il faut se lancer et on voit ok est-ce que tu as quelque chose une petite touche personnelle une valeur ajoutée je sais pas un truc qui te différencie de tes confrères ou consoeurs voilà est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose quand je te parle de ça est-ce que pour toi il y aurait quelque chose à mettre en avant le dire bah moi ma touche perso c'est ça voilà je sais pas en tout cas ce que je sais c'est que ce qui fait l'originalité de mon accompagnement c'est quand même de considérer l'art comme un processeur thérapeutique donc je reviens vraiment à ça maintenant il y a d'autres art-thérapeutes qui le font donc mais je pense que c'est ça qui fait la différence avec d'autres pratiques chacun sa spécificité voilà ouais ça revient au fait que chacun est unique et donc ce que toi tu exprimes ce que tu aimais ce que tu rayonnes si je comprends bien j'essaie de le formuler autrement ce que ces parties-là collent correspond à certaines personnes tout comme moi je correspondrais à d'autres et puis c'est une version de feeling exactement c'est voilà je pense qu'il faut aussi être clair on a chacun notre persona c'est ce que j'ai appris récemment notre notre façon de se présenter et parfois ça va être plus plus pertinent pour quelqu'un et moins pour quelqu'un d'autre et c'est ok c'est comme ça voilà d'où le fait qu'on soit plusieurs enfin il y a plusieurs art-thérapeutes on est plusieurs à exercer un même titre un même nom d'activité mais en fait on l'exerce à notre manière donc nous sommes uniques si je puis dire exactement on a notre propre parcours aussi donc notre propre parcours ouais carrément carrément est-ce que tu formes des gens à ce métier ou est-ce que tu envisages de le faire ou est-ce que peut-être tu participes tu travailles avec des centres de formation pour aider à former je sais pas alors pas encore c'est pareil c'est quelque chose qui est en réflexion est-ce que je le ferai un jour je ne sais pas mais c'est quelque chose que je suis en cours d'élaboration en tout cas ce qui est sûr c'est que peut-être pas formé à l'art-thérapie mais au moins à la posture d'aidant la posture de relation d'aide c'est quelque chose qui m'intéresse et puis même de prendre des stagiaires dès que possible parce que des fois j'ai plus de demandes de stage que de patients donc je pense que ça signifie qu'il y a des gens qui sont en quête de sens dans leur métier donc voilà j'ai déjà pris des stagiaires et voilà j'aime transmettre et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va développer les médecines complémentaires et puis voilà j'aime j'aime échanger ok ok partager transmettre de façon pour travailler avec les enfants je pense que il faut avoir cette enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses pour travailler avec les enfants il faut être dans cette cette notion d'apprentissage de partage et de transmission je pense que c'est mieux effectivement mais oui ce côté éducatif j'aime bien ce côté pédagogique c'est très important d'ailleurs j'envisageais éventuellement d'ouvrir un atelier où j'aurais fait aussi que ça et finalement thérapeutique aussi revenue et thérapeutique et éducatif pour moi c'est d'accord d'accord du coup là j'ai un truc qui me passe par la tête j'avais vu une c'était une ah non c'était pas une thérapeute c'était une prof je crois une maîtresse qui faisait des vidéos sur sur youtube pour justement destiner aux enfants pour les écoles destiner vos écoles des vidéos pour réfléchir sur une sur quelque chose une autre façon d'apprendre une façon assez ludique d'apprendre au travers du jeu tout ça enfin bon j'ai ça qui me revient en tête parce que je sais pas ce que tu disais là justement je me dis mais tiens ça pourrait être peut-être je sais pas si ça te parle ah bah moi ça parle complètement donc si t'as un lien ah ouais ah d'accord alors après oui il va falloir que je m'entraîne à la vidéo si c'est en cours grâce à toi encore une idée en tout cas ça m'intéresserait de voir face par la tête des choses comme ça je sais pas où est-ce qu'on partage des approches de l'art des choses qui font rire et du coup moi je me rappelle quand j'étais gamin et que on nous mettait alors c'était des cassettes vidéo à l'époque on nous passait une cassette vidéo dans dans la classe où est-ce qu'on nous présentait un documentaire ou quelque chose qui était qui donnait envie du coup ça crée une émulation au niveau de au niveau de la classe et on se sentait tous ensemble unis et puis on avait envie ensemble de faire quelque chose autour du sujet qu'on nous avait présenté dans cette vidéo et aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout ça il y a possibilité je crois de faire des choses qui vont dans cette direction je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire si complètement mais c'est vrai que je pense que c'est un outil à saisir et c'est ça qui est intéressant avec les réseaux sociaux alors il y a pléthore de choses d'informations mais à un moment donné c'est un biais effectivement pour le versant éducatif qui peut être très intéressant et je pense que les parents actuellement avec la crise sanitaire ont dû se saisir de cet outil et je pense qu'on voit bien aussi les cours qui se sont faits en distanciel donc voilà et on est dans cette marche de la révolution numérique et je crois que l'utiliser à bon escient maintenant qu'on a quand même du recul dessus c'est intéressant ouais j'avais envie de parler de ça parce que je sais pas je sentais que c'était nécessaire d'évoquer cet aspect voilà oui très bien oui très bien tu as raison d'ailleurs je veux bien le contact je sais je sais même pas je le regarderai si je j'étais tombé j'allais dire par hasard il n'y a pas de hasard mais j'étais tombé dessus comme ça au cours d'une balade sur YouTube je me rappelle de ça de cette je crois que c'est une maîtresse d'école et qui avait une façon très ludique d'amener les choses et du coup c'était récupéré dans des écoles par des maîtresses et des maîtres justement qui montraient aux enfants ces vidéos voilà ça dure peut-être je sais pas 15 minutes 20 minutes mais ça amène une autre vision des choses comme on le retrouve dans certaines écoles c'est les méthodes Montessori oui ou d'autres voilà on est sur l'autonomie l'indépendance aider l'enfant justement laisser l'enfant libre de ses actions et se confronter à lui-même à apprendre par lui-même et du coup avoir confiance en lui à croire en lui etc donc enfin je trouve ça je trouve ça intéressant je crois qu'il y a beaucoup de même si le système l'éducation nationale ne construit pas les choses sous cet axe là il y a de plus en plus de maîtres et maîtresses qui eux s'ouvrent à ça comme tant d'actes qui ont de la méditation ma fille à l'école elle faisait de la méditation tous les jours il faisait faire 10 minutes de méditation en début de journée j'ai lu un article récemment et du coup c'est quelque chose que l'éducation nationale a envie de mettre en place donc là je suis ravie de ça et puis c'est quelque chose qu'on a vu se développer grâce au temps d'animation périscolaire les TAP qui ont été un peu mal emmanchés au départ et finalement on s'aperçoit que ça peut être pertinent pour certaines écoles et et du coup bon c'est toujours une question de comment les choses sont mis en place et comment c'est organisé mais les activités comme ça qui peuvent être qui peuvent permettre justement de développer les capacités d'apprentissage d'une autre façon c'est toujours très intéressant et d'ailleurs ça me fait penser à Céline Alvarez qui a été un peu décriée parfois mais qui a insufflé cette énergie de justement favoriser les apprentissages d'une autre façon avec tous les travaux de Maria Montessori et d'autres et les recherches en neurosciences qui avaient écrit donc les lois naturelles de l'enfant et qui continuent ces accompagnements en Belgique et voilà donc il y a plein de choses qui émergent et du coup des fois il y a encore des trains de retard au niveau de l'éducation nationale mais il y a des choses qui émergent dans des pratiques plus individuelles de maîtres de maîtresses d'instituteurs et ce serait bien d'ailleurs que ça gagne aussi les collèges enfin tout ça que ça se cantonne pas se cantonne cantonne voilà que ça cantonne pas au préparatoire complètement complètement alors d'ailleurs je dis peut-être une bêtise là ce qui vient sortir sur la méditation c'est peut-être en collège faudrait que je revois l'article mais il y a des choses qui se font effectivement ok ok tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux c'est ça c'est ça il y a de l'espoir voilà toujours pour quelqu'un qui regarde cette interview qui se dit moi artérapeute là ça me ça me parle tout ce qu'elle m'a évoqué la Pauline là ça me ah là là ça y est j'ai trouvé ma voie voilà je crois quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner justement à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose passe un message des conseils bah moi j'ai envie de lui dire vas-y vas-y crois en toi et puis entoure-toi aussi de de différentes personnes reste pas dans ton milieu découpe des gens que tu aurais pas forcément au départ rencontré eu envie de rencontrer et finalement bah avec le temps bah on s'aperçoit que c'est ça qui fait la la richesse et qui permet aussi de de soi-même bah dépasser un petit peu ces croyances limitantes surtout quand on est thérapeute bah je pense qu'en général on est assez sensible on est assez hypersensible et et du coup c'est voilà moi dernièrement j'en reviens à la formation que j'ai faite j'ai je me suis confrontée à des personnes qui étaient plutôt dans le commerce et et finalement ça m'a apporté des billes et j'en suis ravie et et je pense qu'il faut il faut sortir de sa zone de confort à certains moments c'est comme ça qu'on peut avancer voilà ok 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 et justement tu t'aurais eu une une école à recommander euh alors moi pour le gage sérieux euh vraiment c'est l'école que j'ai que j'ai faite euh la fratapem donc c'est une association de de recherche et d'application de l'art en médecine et puis les diplômes un diplôme universitaire d'art thérapie voilà sachant que on peut être un artiste voilà de de toute obédience ça peut être la musique ça peut être le théâtre ça peut être la danse moi je viens plutôt des arts visuels ça peut être l'écriture euh c'est là c'est que c'est que c'est vraiment euh ouvert maintenant il y a aussi des formations qui sont plus spécialisées musicothérapie mais voilà nous on considère que l'art thérapie ça peut être ça peut proposer toutes les formes d'art bien sûr il faut avoir une dominante plus forte parce qu'on peut pas être bon partout dans laquelle tu te sens le plus à l'aise toi quoi dans laquelle on se sent le plus à l'aise euh donc voilà ça c'est ce que je je conseillerais et puis après de continuer des formations ça ne suffit pas euh si on n'arrive pas à trouver du salariat parce que si on se met en tant qu'entrepreneur bah c'est encore je dirais presque un autre métier et du coup aligner les deux bah ça prend du temps et d'où la partie n'ayons pas peur d'aller regarder du côté aussi de la démarche financière et commerciale parce que et de l'aligner avec ses valeurs euh et euh parce que l'un n'empêche pas l'autre parce que c'est un métier être thérapeute c'est un métier c'est reconnu voilà donc donc euh euh allez-y 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 aller-y regarder du côté de la chaîne de commerciale industrie de BGE45 une sorte de de BGE j'avais déjà eu aussi un accompagnement avec eux de la maison des professions libérales euh regarder des choses sur internet lisez euh écoutez aussi les uns et les autres et puis après faites-vous votre propre avis mais euh voilà je crois que que qu'être entrepreneur c'est ça demande aussi du temps et donc aligner les deux bah voilà puis quand ça s'aligne bah c'est merveilleux yes super ouais tout à fait euh comment est-ce qu'on peut te te contacter pour prendre rendez-vous alors t'en as déjà dit un petit peu tout à l'heure mais euh comme je l'avais moi déjà dit aussi au début tout est dans la description de 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 cette vidéo comme d'habitude euh mais j'aime bien qu'on revienne quand même sur ce point euh est-ce que tu peux dire pour ceux qui sont plus auditifs euh euh plus visuels comment est-ce qu'on peut te contacter prendre rendez-vous avec toi alors on peut me trouver sur facebook et linkedin on peut donc à pauline galon et sur facebook j'ai aussi créé une page professionnelle galon accompagnement donc on peut il y a des liens sur mon site internet sinon il y a mon site internet galon oui galon accompagnement .com euh et puis médousine médousine qui qui est un annuaire de thérapeute et on peut me retrouver et prendre rendez-vous directement en ligne donc n'hésitez pas et puis appelez-moi je répondrai ok ok c'est super pratique ça le fait de pouvoir prendre rendez-vous en ligne moi j'avais commencé à le faire au début et euh et en fait enfin c'est ça dépend de ce qu'on fait voilà selon ce qu'on fait euh ça peut être une contrainte à devoir merde alors attends faut que je modifie sur machin en même temps bref du coup moi j'ai arrêté mais euh mais c'est quand même très pratique c'est vraiment super pratique donc c'est ça trois moyens le site internet facebook et médousine alors là on peut pas te rater voilà allez-y je serais ravie de vous rencontrer pour élaborer l'accompagnement ok et je mets aussi on trouve ton numéro de téléphone ou pas dans la description euh ah bah je t'avais pas donné mon contact mais oui oui je vais te le redonner on pourra trouver mon numéro de téléphone ça roule d'accord parce qu'il y en a tout simplement ils préfèrent faire comme ça alors c'est parfait ok et bah écoute on arrive à la fin de cette super interview pour conclure c'est toi qui a le mot de la fin est-ce que t'as envie de dire quelque chose aux gens qui nous regardent envie de passer un message particulier voilà je sais pas du coeur n'importe quoi vas-y ouais alors je sais pas c'est vrai que bah moi je pense vraiment là à la réouverture des terrasses des bars des choses comme ça cette nouvelle qui nous a fait du bien donc profitez profitez et puis bah si ça va pas quand même bah sachez qu'il y a des solutions donc voilà ça n'ayez pas peur d'appeler d'oser appeler un thérapeute quand on est professionnel qu'on est diplômé on sera là pour pour vous orienter ou vous accompagner selon vos besoins ok ça marche ça marche bah merci beaucoup pour ce moment partagé pour t'être prêté à ce jeu de l'interview ouais merci à toi c'est super comme initiative et ouais on a voilà les artisans du bonheur c'est un concept qui qui parle et on a besoin de ça on a besoin de ça yes c'est cool merci beaucoup puis bah merci beaucoup et infiniment aussi à ceux qui nous regardent voilà je sais qu'il y a de plus en plus de monde et c'est c'est super donc merci 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 voilà moi mon mot que je dis à chaque fois c'est ose vivre ta vie c'est vraiment mon c'est voilà on me trouve partout dans ce que je propose donc osez vivre votre vie c'est tellement extraordinaire d'oser vivre sa vie bon voilà comme d'hab donc partagez un maximum cette interview faites des commentaires aussi si vous avez des questions par rapport à l'interview voilà ouais si vous avez des questions par rapport à l'interview n'hésitez pas vous avez dans la description comme je vous dis tous les moyens de contacter Pauline et puis bah on se retrouve sur la chaîne bah comme d'habitude demain et puis Pauline peut-être qu'on se retrouve d'ici un an ça pourrait être pas mal pour une interview voir comment est-ce que les choses auront évolué d'ici là avec plaisir merci beaucoup ok ok super et puis bah nous de toute façon on reste en contact ouais bon à la prochaine ciao ciao ciao